Ce qui est fort et ce qui est fou, on en parlait avec Marion parce qu'on essayait de trouver une citation, on va faire là une grande marche le 23 novembre sur ça, sur ces questions de violences sexuelles et sexistes, le harcèlement mais aussi et les féminicides, de voir comment la société évolue et là-dessus régresse. Comme si, alors là je cite vraiment Simone de Beauvoir, « Personne n'est plus arrogant envers les femmes, plus agressif ou méprisant qu'un homme inquiet pour sa virilité. » C'est comme si le fait que les femmes devenaient de plus en plus indépendantes se libère, augmentait les nombres de féminicides, c'est-à-dire que c'est très très angoissant. Et qu'est-ce qu'on... Enfin là il faut des mesures, il faut des moyens, mais des moyens humains et financiers. Les maisons des femmes c'est assez formidable pour ça, puisque les policiers sont adossés d'abord à des hôpitaux, la police, les gendarmes viennent dans les maisons des femmes, tout est mis au point parce qu'il y a toute une structure, donc il faut changer la façon de faire, évidemment, c'est pas simplement... Les policiers ne font pas... Enfin c'est compliqué et on essaie de penser les choses autrement. Mais en tout cas il faut donner les moyens. Donc c'est très bien à Grenelle pour pouvoir justement dire qu'est-ce qui ne fonctionne pas, qu'est-ce qui dysfonctionne, la justice prend du temps, enfin bon il y a beaucoup beaucoup de... Retrouvez tout France Bleu sur francebleu.fr